Ouais, ouais, c'est ici la vidéo qui va casser internet, c'est là qu'on fait tout capoter après deux vidéos super élogieuses sur Roger Federer. Non, il est temps de péter la table basse, on va parler de Roger Federer en mâle. Oui, Roger Federer a commis des erreurs dans sa carrière, Dieu, son Altesse Sérénissime. La première erreur de Roger Federer, c'est la création de la Lever Cup en 2017, cette exhibition qui a placé le dernier clou dans le cercueil de la Coupe de Vies, qui est morte l'année suivante en 2018. Feu Coupe de Vies qu'on embrasse, qui est au cieux, désormais ce qui a lieu en novembre, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ouais, enfin si c'est, je crois que c'est de la merde, désolé de le dire crûment, j'aurais pu dire que c'était pas très intéressant. Non, 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 c'est vraiment de la merde. Et Roger Federer a sa part de responsabilité là-dedans parce qu'il va décider dès 2017, ok, compétition par équipe, on va essayer de faire un truc plus court, plus ramassé en un seul week-end et d'utiliser son image à des fins strictement personnelles. En plus, il prend la place à ce moment-là de la semaine où habituellement on a le tournoi de messe. Tout autant Roger Federer que tu sois, c'est pas à toi de décider du calendrier ATP. Une exhibition qui, après sa première édition, va être officiellement reconnue par l'ATP. Vous regardez entre Kyrgios et Federer par exemple, et bien vous avez des matchs de la Lever Cup qui comptent dans ce head-to-head officiel. Ça n'a aucun sens, c'est une infamie, c'est une abomination, je le dis avec une conviction chevillée au corps. Et cette création, ces petites manigances politiques également, elle montre un aspect de la personnalité de Roger Federer qui est connue de pas mal de personnes, mais personne n'ose trop en parler parce que c'est difficile de s'attaquer à sa majesté. Je sais, j'en ai déjà fait les frais il y a 2-3 ans quand j'avais fait une vidéo à charge sur son groupe de fanatiques. Quand je m'attaque à Novak, je prends des coups, quand je m'attaque à Rafa, je prends des coups, quand je m'attaque à Roger, c'est la même chose. Il a un peu cette tendance à faire passer ses intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs. Et là, c'est précisément ce qui s'est passé sur la Lever Cup. La Coupe de Vise, en plus, soyons clairs, dans ses jeunes années, il a joué service minimum. Il a fait en sorte que la Suisse reste bien classée en disputant les barrages. Il a surtout attendu que Stan Wawrinka soit dans son prime. Ils ont profité d'une petite fenêtre de tir pour remporter la Coupe de Vise face à la France. Deuxième erreur de Roger Federer, on taille. Je suis désolé, on taille sur cette vidéo. C'est comme ça, de toute façon, la section de commentaires va prendre feu et je vais pouvoir me délecter. C'est son engagement politique très faiblard à Roger. Alors qu'il aurait dû s'engager sur des sujets importants. On pense à ce qui s'est passé en Chine. Vous connaissez cette jeune femme, Peng Chuaï, qui est retenue, détenue, pas un mot. Ben non, on a beaucoup trop de business à faire en Chine, du côté de Roger. Donc silencieux sur presque tous les sujets. Alors parfois, il fait un petit shéko, comme ce qui s'est passé en Ukraine. Voilà, il a signé son petit shéko. Alors en fait, Roger, il te fait un virement plutôt que de s'engager, plutôt que de parler. C'est plus simple. Et puis on reste un peu toujours du côté des bons chez Federer. On ne va jamais trop s'engager du côté obscur, de peur de perdre des sponsors. Enfin voilà, c'est toujours un peu le côté dark de Roger. Alors attention, il y a quand même une implication à noter en Afrique, qui est le continent de sa maman, qui est sud-africaine. Mais dans l'ensemble, on ne va pas se mentir, c'est un gars, toute sa carrière, qui a donné cette impression un peu poisseuse. Parfois, on aurait aimé qu'il fasse les choses différemment. Alors après, c'est Roger, il est suisse, c'est sa personnalité, il ne va pas se forcer, il ne va pas se réinventer une vie. On aurait aimé que ses sponsors ne passent pas avant ses convictions profondes. Et moi, j'ai la sensation que parfois, il s'est un peu éteint, il est passé entre les mailles. Alors, on parle de ça, mais on parle également de son influence sur le bord d'ATP, sur les grandes décisions. Pas vraiment un joueur super impliqué, je trouve, alors que sa position était unique dans l'histoire du tennis. C'est un joueur qui a profondément marqué ce sport. On en a parlé dans la première vidéo du triptyque. Un dernier chiffre pour terminer cette deuxième section. En 2022, c'était encore le tennisman le mieux payé avec 90 millions de dollars remportés. Zéro sportif, 90 millions avec les sponsors. Ça veut tout dire. Là, il y en a qui ont les oreilles qui sifflent. Mais je vous avais prévenu, c'est le troisième épisode du triptyque. C'est le parrain 3, c'est le plus mauvais épisode. Mais il faut terminer sur une note douce amère. On en enchaîne avec le troisième faux pas de Roger. C'est le fantasme du joueur facile et parfait. Ça, ça a été bien discuté, bien commenté dans le livre de Gilles Simon. On en a déjà parlé sur la chaîne. Il a créé une imagerie, un fantasme du joueur facile qui ne travaille pas tout sur le talent. Et la formation, en particulier la formation française, c'est un peu gargarisé de ça. On est tombé un peu dans le panneau de se dire, on veut créer de nouveau Roger. Non, Roger, il est unique. Il est le seul, il est unique. Alors ça, c'est pas forcément une faute qui lui incombe, mais la manière dont il a réussi à hisser son style de jeu quasiment à la perfection, ça a créé le tennis moderne qui est fait de joueurs ultra complets. Roger a créé Novak, Roger a créé Rafael Nadal également. Donc maintenant, on peut se plaindre de se dire, oui, tout est uniformisé, les joueurs, ils ont aucun défaut. Bon, alors attention, Novak et Rafa, ce sont des joueurs très complets, mais quand on regarde Berrettini, il n'a pas de revers. Alors, quasiment tous les joueurs ont des failles structurelles. C'est les deux monstres, c'est le Big Two qui s'est créé dans le sillage de Roger Federer. Mais voilà, quelque part, il a hissé ce style de jeu à un niveau impossible à battre. Et tout ce qui se passe depuis son Prime, donc je résume, 2004-2007 en gros, c'est une réaction par rapport à ça. Dans le même ordre d'idée, quand on observe les joueurs suivants, les joueurs qui arrivent, la nouvelle génération, on se rend compte qu'il n'a pas forcément d'héritier Roger. Et c'est exactement, ça nous confirme ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, c'est qu'il a hissé ce style de jeu à un niveau si cosmique que c'est impossible d'atteindre ça, de remporter des matchs avec cette flamboyance. On ne peut pas. Donc, il a entre guillemets tué ce style de jeu. Ce n'est pas tout à fait de sa faute, mais c'est en partie du fait que le mec était trop bon. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Quatrième faute que nous allons expier de la part du maestro suisse, c'est ce statut de Gaute à géométrie variable. Alors là, je le sens, il y a les fans de Nova qui se frisent, les moustaches qui se disent, enfin, ils parlent de ce sujet. Oui, on se délecte, on sort les Curly, parce que oui, le statut de Gaute, il est né avec Roger Federer. Avant, on n'en parlait pas vraiment. Alors, je me souviens quand Pete Sampras arrêtait sa carrière, on disait, bon, 14 grands chelems, terminado, bonsoir, personne ne le battra. Finalement, il y a trois gains qui ont réussi à le dépasser en très peu de temps. Et en fait, ce statut de Gaute, les critères ont changé bizarrement. À un moment donné, c'était le palmarès. Il n'y a que ça qui compte. Et ensuite, après, une fois qu'il a commencé à être dépassé, les mauvais joueurs Rolex qui ont commencé à dire, ah non, 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 il n'y a pas que le palmarès qui compte. Donc, Rolex, vous êtes des clowns, vous êtes des peintres. Ce n'est pas comme ça qu'il faut régler ce genre d'histoire. Et ça donne l'image d'un mauvais perdant, ce qui a pu montrer Roger dans sa carrière. On se souvient de la balle de match sauvée à l'US Open en 2011 de la part de Novak contre Roger. Et Roger qui avait dit, c'est un coup de chance. Qui se marre quand même, Roger, là, par rapport à ça, tu peux aussi te dire que Novak a été très fort. Et puis bon, on a vu ce qui s'est passé ensuite. J'imagine que c'était aussi un coup de chance à Wimbledon 2019. Ah non, mais je vous avais prévenu. Non, mais là, si vous êtes fan de Roger, vous êtes en PLS. Je suis désolé. Vous êtes peut-être à l'heure de l'apéro, là, et vous êtes en train d'avaler votre brazel de travers comme George W. Bush. Je me souviens aussi de certaines années Croch avec Andy Murray, où on sentait qu'après son ultra prime, il a eu du mal à se dire, il y a des gars qui vont commencer à me contester. Alors ça s'est bien passé globalement avec Rafa. Il y a eu simplement un coup de sang. C'était à Rome en 2006, où Tony s'est fait un peu taquiner par Roger. Ça s'est vite réglé parce que les deux hommes sont en très bonne entente. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est un peu parti de lui, cette rancœur qu'ont eu certains fans de Novak, notamment. C'est de changer un peu les règles du jeu. C'est d'avoir cette attitude un peu smart, un peu hostile. Et il l'a payé après, sur la fin de sa carrière. Attendez, est-ce qu'il me reste du kérosène, là ? Il me reste du kérosène ? Non, non, j'ai plus de kérosène. Alors, cinquième erreur de Roger, elle n'est pas encore faite. Nostradamus, c'est son après-tennis. Alors, il a dit, je ne serai pas un fantôme, je vais rester présent. Et il n'est pas bête, il le sait, Roger. L'impact que tu laisses sur le jeu, c'est pas simplement ce que tu as réalisé pendant ta carrière, c'est la manière dont c'est raconté. Comment l'espace médiatique va utiliser ça pour créer une certaine narration. On l'a très bien vu avec la carrière de Novak Djokovic, qui ne s'est pas forcément fait représenter d'une manière toujours très juste. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Roger, il le sait, son héritage va dépendre en bonne partie de ce qui va se passer après sa carrière. S'il reste présent dans les médias. Alors, il a dit qu'il était peut-être intéressé pour commenter des matchs. On a vu ce qui se passe avec John McEnroe, qui est encore très présent. Mats Villander, qui est très présent. Mais certains joueurs, certains grands champions, oubliés, comme Pete Sampras, maintenant qu'il vit reclus, qui ne se rase plus. Comme moi. Donc ça, ça va être très important. Et ça nous permet également de mettre une petite taquinerie comme ça sur Roger, qui, lui, a vu son histoire très très bien racontée, bien représentée, trop bien représentée peut-être parfois. Ça a été difficile de critiquer à une certaine époque. Il y avait les chiens enragés, les loups qui vous sautaient à la gorge. Peut-être que ce qui va se passer avec cette vidéo, j'en bafouille, j'en perds mes mots. Je voulais être taquin pour terminer ce triptyque. Il va nous manquer, Roger. Si vous voulez un éclairage plus positif sur Roger, vous avez les deux vidéos précédentes. Mais je pense que c'était bien pour bien clore tout ça, d'établir aussi les petites fautes, les petits méfaits de Roger. C'est comme quand quelqu'un meurt, on va toujours dire « Ouais, quel homme extraordinaire, c'était fantastique ce qu'il a réalisé. » Ben non, c'était une pourriture peut-être un petit peu. Donc on va avoir tendance à idéaliser. Et j'ai trouvé aussi qu'on a eu un étalage de bons sentiments après la fin de sa carrière. Comme tout grand champion, Roger a fait des choses extraordinaires. On en a parlé sur la chaîne. Mais il ne faut pas occulter les choses un peu plus négatives. « Il y a une idée de Patrick Bateman, une sorte d'abstraction, mais il n'y a pas un réel me, seulement une entité, quelque chose d'illusoire. Et même si je peux m'envoyer mon regard calme, et que vous pouvez m'envoyer ma main et sentir la tête grippant de votre, et peut-être que vous pouvez même sentir que nos lifestyles sont probablement comparables, je n'y suis simplement pas là. Fais-tu l'air. Fais-tu l'air.